Entendu. Je dois trouver... le triangle. Alors... Où y a-t-il un triangle? La grappe de raisin. Merci, Josh. Avec plaisir. Et merci aussi à toi. Oh! Allons voir. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Blue a renversé les pailles. Je vais m'en occuper. Tu peux m'aider? Ah, super, c'est gentil. L'indice! Plus que dix? Je te crois. L'indice! Oh, l'indice! Où est-il? Là! Non? Je ne le vois pas. Là! Juste là! Ouah! Je n'avais encore jamais vu une paille aussi farceuse. Oh! C'est un indice! On va le dessiner sur notre joli et très utile... Bloc-notes! Voilà. Allons-y. Un rond en haut. Deux traits de chaque côté. Un demi-cercle en bas. Des petits traits pour la décoration. Et nous avons notre paille en papier. Mais je me demande... Ce que Blue veut prendre avec son goûter? Le premier indice que nous avons trouvé, c'était... Un gobelet! Oh, regarde ça! Des bons gâteaux maison pour l'anniversaire! Oh non! Il manque quelque chose. Zut alors! Qu'est-ce qu'il manque sur les gâteaux, à votre avis? Ah! Des vermicelles! Des vermicelles? Sur lequel? Celui-ci! Je m'en occupe tout de suite. Joli travail! Classe! Waouh! Tu as vu un peu comme le jardin est bien décoré? Oh, super! Oui, c'est vrai! Génial! Bon anniversaire, Blue! Aujourd'hui, c'est ton... Oh! Qu'est-ce que je vois? Une carte d'invitation... à son anniversaire! En plus, c'est Blue qui l'a faite. Toute seule comme une grande. C'est très joli. Suis-moi. Oh! La table est déjà prête pour la fête. Et c'est drôlement chouette. Pou-pou-pou! Pou-pou! Ah! C'est parfait! Les assiettes, les verres, les gâteaux, tout est là! Bon, alors... Cherchons d'autres indices pour trouver le cadeau d'anniversaire. Oh! Psst! Madame Poivre, vous pouvez occuper Blue un petit moment? Mais bien sûr! C'est gentil! Merci! Allons-y! Tu veux m'aider? Merci! Ensuite, nous partirons à la recherche d'autres indices. D'autres indices. Comme moi. Un indice! Eh bien, voilà qui est formidable! Moi aussi, j'ai été un indice. Je veux prendre cette carotte pour construire ma voiture de course. C'est la plus petite. Quant à moi, je veux l'opposé pour ma voiture de course. D'accord. Dans ce cas, qu'est-ce qui est l'opposé de plus petit? Plus grand! C'est vrai! C'est le plus grand! Quel est le plus grand légume? Le céleri! Super! Je connais la réponse, Monsieur Sel. Le légume le plus long est le céleri. Merci beaucoup! Plus court! Plus long! Je veux prendre ces gâteaux tout ronds pour ma voiture. Ce sont les plus grands cercles. D'accord. Alors, je veux l'opposé pour ma voiture de course. Très bien. Sais-tu quel est l'opposé de ce qui est plus grand? Plus petit! Oh! C'est vrai! Le plus petit! Donc, quels sont les cercles les plus petits? Les petits pois! Voilà la réponse, Madame Poivre. Wow! Les plus petits cercles sont les petits pois. Merci! Oh! Je vous en prie. Plus grand! Plus petit! Je veux prendre ce brocoli pour ma voiture de course. Il a le plus de bosses. Plus de bosses. Alors, je souhaite prendre l'opposé pour ma voiture de course. D'accord. Donc, nous devons trouver l'opposé de ce qui a des bosses. Je connais la réponse cette fois. Pas de problème. Euh, c'est le... Quel est l'opposé des bosses? Le plus lisse! Le plus lisse! Oui! Oui! Bien sûr! Donc, voyons. Lequel est le plus lisse? Le champignon! Voici la réponse, Monsieur Selle. Le plus lisse de ces légumes est le champignon. Merci! Le plus rugueux? Le plus doux. Voilà, c'est pour Magenta. Vroum! Voilà, Pomblou! Vroum! Merci de nous avoir aidés. Ah! Vroum! Vroum! Je vous en prie. Un indice! Marche arrière! Bip! 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 Tu vois un autre indice? Oh! Où est-il? Tourne-toi! Oh! Je... Je ne vois rien du tout. Derrière toi! Sur ce... Ce... Sourire! Coucou! Ça va? Ah! Te voilà! J'ai quelque chose pour toi! Oh! Mais c'est un petit papier. Tu me lis ce qui est écrit dessus? Voilà le message. Notre premier indice se trouve dans la pièce de la maison où on range les cuillères. Oh! Donc, j'ai l'impression que c'est une devinette en rapport avec le jeu de Blue. Ça, c'est trop chouette! Bon, réfléchissons. Notre premier indice se trouve dans la pièce de la maison où on range les cuillères. On range les cuillères dans quelle pièce de la maison? Dans la cuisine! Oh oui! Dans la cuisine! Suivez-moi! On y va! Cuisine, cuillère, cuisine, cuillère, cuisine, cuillère... Voilà! On est dans la cuisine. Cherchons une cuillère, maintenant. Oh! Teint? Non, non, ça ne va pas. Sauge? Un indice! Regarde, il y a un indice! Vous avez vu une cuillère? Oh! Bonjour, monsieur Sel. Vous savez où je peux trouver une cuillère? Teint? Ou... Sauge? Un indice! Ah! Paprika? Oh! Il y a un indice! Mais non, c'est monsieur Sel. Coucou! Ils vous ont pris pour un indice. Mais si, là! Sur le côté! C'est vrai, monsieur Sel. Vous êtes bien un indice, finalement. Quoi? Comment ça? Moi? Un indice? Oh là là! Hé! On devrait sûrement noter ce premier indice. Dans notre joli et très utile... Bloc-notes! Bloc-notes! Voyons voir. Dessinons, monsieur Sel. D'abord, on dessine une forme arrondie pour le dessus. Quelques petits points. Puis on fait une ligne qui descend, un arrondi et on remonte. On a fait son corps. Voilà ses bras. Et son visage. Et voilà! Magnifique! Monsieur Sel est terminé. Hum! Donc... Notre premier indice est... Monsieur Sel. Blue voudrait nous dire quelque chose sur monsieur Sel? Quelle est la bonne nouvelle de Blue? Bon. À mon avis, on a besoin de deux autres indices. Josh! J'ai quelque chose pour toi! Merci, monsieur Sel. C'est un petit dessin de seau et de pelle. Oh! Mais à quoi il sert ce message? Est-ce que tu penses que ce message nous dit de rendre visite à seau et pelle? Oui, moi aussi! Suis-moi! Coucou Josh! Coucou Blue! On fait une chasse au trésor! Une chasse au trésor? Wow! Ça, c'est trop chouette! Oh! Si on fait une chasse au trésor, j'ai besoin de mon chapeau de pirate. Ah! Oh! On dirait une carte au trésor! Sur cette carte au trésor, il y a du courrier et aussi une boîte. Tu arrives à déchiffrer cette carte au trésor? Eh bien, du courrier, c'est des lettres... Des lettres plus une boîte égale... Une boîte aux lettres! Une boîte aux lettres! On a trouvé! La carte au trésor nous dit d'aller à la boîte aux lettres! Allons rendre visite à la boîte aux lettres! C'est un coffre au trésor! Oui, un coffre au trésor! Il y a un message dedans! Attendez, je vais vous le lire! Voyons voir! Voilà ce qu'il dit! Votre deuxième indice vous fera éternuer! C'est bon! Voici la suite! Le deuxième indice se trouve dans de nombreux plats! Qu'est-ce que ça veut dire? Merci, Swipel! Au revoir! On le trouve dans des plats et ça fait éternuer! Un indice! Un indice! Un indice te fait éternuer? Oh non, ce n'est pas de chance! Parce qu'on passe notre temps à chercher des indices! Non! Un indice! Plats! Oh! Tu vois un indice? Où ça? Derrière toi! Où? Oh! Voilà notre indice! On a trouvé un deuxième indice! C'est du poivre! Ou plutôt Madame Poivre! Attendez! Mais j'y pense! Le poivre... Le poivre... Le poivre... Ah! Excusez-moi! Le poivre fait éternuer! Le poivre m'a fait éternuer! Et en plus, on met souvent du poivre dans des plats quand on cuisine! Mais bien sûr, c'est ça! On a trouvé! Je sais! On devrait vite noter ce nouvel indice dans notre joli et très utile... Black Nut! Black Nut! Exact! Du poivre! Dessinons Madame Poivre! D'abord, on dessine une forme arrondie pour le dessus, quelques petits points, puis on fait une ligne qui descend, un arrondi, et on remonte! On a fait son corps! Voilà ses bras... Tac, tac, tac... Et son visage... Ouh! Je ne dois pas oublier de faire des points pour dessiner le poivre! Et voilà! Madame Poivre! Au fait, qu'est-ce qu'on a trouvé au début? Monsieur Sel! Monsieur Sel! Bien sûr! Et on a un deuxième indice... Du poivre! Madame Poivre! Donc, si je résume, Blue a une bonne nouvelle à propos de Monsieur Sel et de Madame Poivre. Monsieur Sel, Madame Poivre. Voyons voir! Coucou! Coucou! Un biberon! D'abord, on dessine une forme arrondie pour la tétine, puis on fait une ligne qui descend, un arrondi et on remonte. On fait un trait vers le bas et plusieurs petits traits en travers. Hé! C'est le moment d'aller réfléchir... Dans le fauteuil à idées! Dans le fauteuil à idées! Ah! Voilà! Nous sommes bien installés dans le fauteuil. Il est temps de réfléchir. Commençons donc! On doit découvrir le message que Blue essaie de nous faire deviner. Voici les indices que l'on a. Monsieur Sel... Bonjour! Madame Poivre... Bien le bonjour! Et enfin... Un biberon! Un biberon! Donc, qu'est-ce que Blue essaie de nous dire à propos de Monsieur Sel, Madame Poivre et un biberon? Monsieur Sel, Madame Poivre et un biberon. Oh! Oh! Est-ce que Blue n'essaierait pas de nous dire que Monsieur Sel et Madame Poivre ont eu un nouveau biberon? Est-ce que c'est la bonne nouvelle? J'ai trouvé! Non! Non? Bon! Que pourrait bien être cette bonne nouvelle? Monsieur Sel, Madame Poivre et un biberon. Un bébé! Un bébé? Mais oui, c'est ça! Monsieur Sel et Madame Poivre viennent d'avoir un autre bébé. On a découvert! Une petite minute. Monsieur Sel et Madame Poivre ont eu un autre bébé? Papa, papa! Oh! On a résolu le jeu de Blue. Et c'est une grande nouvelle. Approchez. Bonjour, Monsieur Sel et Madame Poivre. On vient d'apprendre l'excellente nouvelle. Regarde! En fait, on a eu deux bébés. Ce sont des jumeaux. Tu as vu ça, Josh? Un garçon et une fille. Vous avez eu un garçon et une fille? Sauge. Et gingembre. Est-ce que tu veux les prendre, Josh? Oui, bien, attention. Coucou, Sauge. Coucou, gingembre. Moi, c'est Josh. Dites bonjour. Au revoir. Ils sont adorables. Oh, Sauge, gingembre. Blue aimerait bien vous dire quelque chose. Voici son message. Bienvenue dans notre jolie famille. Pau, 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 pau.